Est-ce que vous vous rappelez de la tête que vous avez fait devant la fin du Seul Suspect ? Ou de Fight Club ? Ou de So ? Ou de Sixième Sens ? Et bien personnellement j'étais shockbar. Et cette sensation de comprendre que tout le film t'a caché un secret qui a été sous ton nez depuis le début mais que t'as pas vu, et bien c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à ressentir à nouveau à travers d'autres films. Et maintenant clairement les films avec des plot twists ou des retournements de situations en français, c'est une de mes catégories de films préférées. Bref, comme d'habitude les scénaristes français ont surclassé la terre entière dans le domaine avec des films stupéfiants mais que vous n'avez probablement pas vu parce que le cinéma français est sous-côté. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures et aujourd'hui on va parler des 10 plus gros plot twists de l'histoire du cinéma français. Alors évidemment je ne spoilerai pas la fin des films en question, sinon vous risquez d'être un peu dégoûtés, mais ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter l'intrigue et les mystères du film en question et vous pourrez choisir d'aller voir celui qui vous tente le plus pour aller vous faire retourner le cerveau. Let's go ! Numéro 10, Ne te retourne pas de Marina Devane. Le film nous raconte l'histoire d'une romancière interprétée par Sophie Marceau qui n'a plus aucun souvenir de son enfance suite à un accident. Un jour elle va décider d'enquêter un peu sur sa jeunesse et c'est là qu'elle va commencer à remarquer des changements troublants d'abord autour d'elle puis sur son propre corps car elle se rend compte qu'elle est en train de se transformer progressivement en Monica Bellucci. Bon, ça va, y'a pire. Pour rester dans la tradition des 10e films de mes classements, c'est pas un chef-d'oeuvre mais l'intrigue est assez bien menée et il y a un boulot très original sur les effets spéciaux. On arrive quand même à un moment à voir à l'écran une femme qui est mi-Sophie Marceau, mi-Monica Bellucci. C'est quand même quelque chose qu'on avait tous envie de voir même si ça rend beaucoup moins bien que ce que j'aurais imaginé. Numéro 9, Ne le dis à personne de Guillaume Canet Ne te retourne pas, ne le dis à personne, c'est quoi la prochaine ? Donne-moi tout ton pognon. De quoi ? De quoi ? Le film nous raconte l'histoire d'un homme qui lors d'une chaude nuit d'été voit sa femme se faire kidnapper sous ses yeux avant de se faire brutalement assommer. Et quelques jours plus tard, la police découvrira le cadavre de sa femme. Pourtant, 8 ans après ces événements, il reçoit une vidéo d'une caméra de sécurité où on voit sa femme avec la mention « On nous surveille », ne le dit à personne. Il va donc revenir sur l'enquête du meurtre de sa femme et découvrir que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblaient être. C'est l'un des premiers films de Guillaume Canet qui lui vaudra même le César du meilleur réalisateur. Une autre époque. Et c'est surtout la toute première adaptation de l'auteur américain Arlan Coben en patron dans le trailer policier. Donc l'intrigue est aussi très bien ficelée et je vous le recommande. Numéro 8, Le patient de Christophe Charrier Un enfant découvre toute une famille massacrée dans leur salon. Les parents sont morts, le fils est dans le coma et la fille a mystérieusement disparu. Trois ans plus tard, le fils sort du coma sauf qu'il ne se rappelle plus de rien. Une psychologue va donc tenter de faire remonter ses souvenirs pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. On est typiquement dans le thriller psychologique comme j'aime où on va tenter de reconstruire un puzzle avec des souvenirs où on ne sait jamais si ce sont de vrais souvenirs ou pas. Perso, même dans les films complètement nuls de ce domaine, je ne m'ennuie jamais. Et en plus, celui-là en l'occurrence, il est vraiment pas mal donc allez-y, en plus il est sur Netflix donc faites-vous plaisir. Numéro 7, Promenons-nous dans les bois de Lionel Delpanc. Une troupe d'acteurs est embauchée par un vieux monsieur très riche en fauteuil roulant avec un garde-chasse ultra flippant à venir jouer la pièce de théâtre du Petit Chaperon Rouge pour son fils qui est encore plus flippant. Et là, pour le coup, c'est pas une grosse surprise mais ça va très mal tourner et ils vont découvrir qu'un tueur rôde parmi eux. On est là face à un bon boudonite des familles où le but c'est de deviner quel personnage est le tueur. Et j'avoue que sur ce coup-là, je ne l'avais pas trouvé donc vous me direz si vous êtes meilleur que moi. Numéro 6, Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé. Si les Anglais ont le plus grand détective du monde nous avons le plus grand carotteur d'Europe. Et non, je ne parle pas de la série sur Bernard Tapie mais bien du film Arsène Lupin sorti en 2004 avec Romain Duris et Eva Green. Comme dans les livres, le film est très riche en rebondissements et étonnamment, il est aussi très riche en explosions donc voilà, si vous n'êtes pas satisfait de l'intrigue vous serez sans aucun doute très satisfait des explosions. Numéro 5, Le Pacte des loups de Christophe Gans. Bon là, pour le coup, si vous ne l'avez pas vu c'est un vrai classique du cinéma français. Le film s'attaque à une autre figure mythologique bien de chez nous la bête du Gévaudan, une sorte de loup-garou qui aurait attaqué une centaine de personnes au milieu du 18ème. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'était que cette créature et le film nous donne sa version des faits qui n'est pas la plus probable mais sans aucun doute la plus divertissante. Cette fois-ci, le film est étonnamment très riche en Kung-Fu et il nous offre une révélation finale surprenante et que j'ai trouvé assez bien amenée. En plus de ça, c'est le film qui a inspiré le jeu vidéo Bloodborne qui est un de mes jeux vidéo préférés. Ce film fait sans aucun doute partie des plus gros incontournables de cette liste. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous. Numéro 4, la dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. La fameuse. Une jeune femme emprunte discrètement la voiture de son patron pour aller passer son meilleur week-end dans le sud sauf que sur la route, elle va se rendre compte qu'elle est suivie et elle se fait agresser par un homme masqué. En plus de tout ça, absolument toutes les personnes qu'elle croise prétendent qu'elles l'ont vu la veille alors que non, la veille, elle était complètement en train de faire autre chose. Elle va donc essayer de comprendre ce qui se passe avant que cette histoire ne la rende zinzin. C'est l'adaptation du livre du même nom écrit par Sébastien Japrisot qui est aussi l'auteur original d'un long dimanche de fiançailles donc voilà, a priori, le mec est doué. J'adore ce genre de film où on est face à des événements qui n'ont absolument aucun sens et où on a le bocal qui surchauffe à essayer de trouver une explication rationnelle à tout ça. En plus, le film est un peu passé inaperçu au moment de sa sortie donc voilà, il vaut complètement le coup d'être attrapé. Numéro 3 Mascarade de Nicolas Bedos Un gigolo et une escorte montent une arnaque pour voler la fortune de deux personnes très riches sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et leur plan va commencer à se retourner contre eux. On est là dans du classique film d'arnaque où il y a un plan, puis il déraille puis tu capes que tout faisait partie du plan depuis le début et puis en fait non, et puis tu sais plus et ça te tient en haleine comme jamais. Puis bon, il faut quand même qu'on parle de Nicolas Bedos à un moment donné parce que je sais qu'on est tous d'accord pour dire qu'on déteste ce mec mais en tant que réalisateur, le bouc est quand même très très fort il va bien falloir l'abri au bout d'un moment. Numéro 2 Une nuit de Philippe Lefebvre On suit un policier de la brigade des mœurs qui mène une enquête dans le quartier de Pigalle à Paris. On est là face à un profil assez particulier puisqu'il s'agit d'un film on n'attend pas du tout le fait qu'il va y avoir un twist à la fin. Il n'y a pas vraiment de gros mystère à mœurs et donc on est vraiment surpris quand ça débarque. Ah bah mœurs c'est du coup ? Oui, bon bah là je suis quand même à peu près sûr que vous n'allez quand même pas le voir venir et puis surtout le film est ultra stylé. Si on prend le film pas pour le twist qu'il propose mais vraiment en tant que film quoi c'est selon moi le meilleur de la liste. Après le numéro 1 calme. Numéro 1 Les Diaboliques d'Henri Georges Clouseau Un des plus gros classiques du cinéma français que je suis sûr que vous n'avez pas vu parce que c'est un vieux film et que vous avez la flemme de mater du vieux film mais clairement si vous devez n'en regarder qu'un seul sur la liste c'est celui-là. Le film raconte l'histoire de deux femmes qui sont respectivement l'épouse et la maîtresse du même homme et qui décide de lui faire sa fête. Hein ? C'était une façon de dire de l'assassiner. Ah oui, ok. Le projet se passe plutôt comme prévu sauf que voilà, quelques temps après le meurtre le corps disparaît inexplicablement. Elles vont donc devoir essayer de comprendre où il est passé déjà tout en veillant à ne surtout pas éveiller les soupçons sur elles. C'est le 8ème film d'Henri Georges Clouseau qu'on connaît aussi sous le nom du Hitchcock français et clairement il portait bien son nom parce que tous ses films sont excellents que ce soit en termes d'intrigue ou de maîtrise visuelle ils surclassent encore largement la grosse majorité de la production française actuelle. Le twist final est peut-être le plus marquant de toute l'histoire du cinéma français au point qu'ils avaient dû rajouter un panneau à la fin du film pour demander aux gens de ne pas spoiler la fin aux futurs spectateurs. Et d'ailleurs Hitchcock a repris le concept 5 ans plus tard pour le film Psychose donc quelque part j'ai envie de dire c'est Hitchcock qui est le Henri Georges Clouseau britannique. Enfin bref, comme le panneau le demande je vous en dis pas plus mais je vous conseille très chaudement de le regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez des films de ce type à me conseiller n'hésitez pas à le dire en commentaire comme je vous l'ai dit je suis très friant de ce type de film prenez soin de vous, à très vite Ciao la Mif Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz